L'art de Jean-Paul Sartre Tu accompagnes des recherches théoriques et poétiques par les tableaux, des photos, des livres d'artistes et des objets. Tu as commencé vers 1975 avec des écrivures. Tu as continué avec des aspirations. Les séries ont joué un certain rôle dans ta vie d'artiste. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments comme ça, qui correspondent d'ailleurs à des concepts. C'est pour ça que j'enseigne aussi facilement que je crée. Je pense qu'il n'y a pas de différence pour moi entre montrer ce que je fais dans des expositions et enseigner. C'est de toute façon témoigner et souligner un travail à partir de concepts. Donc les concepts ont toujours eu beaucoup d'importance dans ma vie. Et j'ai commencé par une pratique assez minimaliste, qui était d'ailleurs très différente des artistes sur lesquels j'avais travaillé en tant que historien d'art ou critique d'art. Et cette pratique minimaliste m'a amené à pouvoir nommer comme ça des pratiques très précises et des séries. Alors les écrivures, c'est un concept que j'ai forgé, que j'ai d'ailleurs un peu prêté aussi à Christian d'Autremont, mais qui désignait surtout mon propre travail, c'était des écritures sans la lettre, des touches les unes à côté des autres, qui s'inscrivaient un petit peu comme si on faisait une ligne de cahiers d'écoliers. Et ça me rappelait précisément ça, c'est-à-dire que je crois que j'ai commencé, avant de savoir écrire par gribouillé sur des cahiers lignés d'écoliers, un petit peu comme la fameuse scène que décrit Lévi-Strauss avec les Africains. Mais pour moi ça ne désignait pas du tout une démonstration de pouvoir, cette écriture libre sans la lettre, ça désignait plutôt un cheminement dans l'espace, et c'est peut-être le premier espace que j'ai découvert, c'est ce cahier d'écoliers qui valait pour tous les autres champs dans l'espace, et notamment les champs plantés, parce que dans ma prime jeunesse, j'ai habité un petit village dans le midi de la France, où il y avait beaucoup de vignes et d'oliviers. Alors les vignes sont plantées comme ça, par lignes, et les oliviers c'est un peu plus espacé, mais il y a aussi des lignes d'oliviers, et puis il y a les fameux murets qu'on appelle les restanques dans le midi, qui sont ces plages protégées par un mur contre l'érosion, donc ça monte à l'assaut des montagnes, et tout ça faisait pour moi une notion d'écriture assez vaste. Alors cette notion d'écrivure, bien sûr, ne désigne que la page, etc., mais je me suis amené à réfléchir de façon constante sur la notion d'écriture dans la peinture, et ça occupe pour moi un espace tout à fait considérable, c'est-à-dire que l'écriture est beaucoup plus vaste qu'on ne croit, par exemple. Bon, une façade, ça peut être aussi une écriture, ou la façon de croiser des fils dans un tissu, ça produit un certain type d'écriture aussi. Et nous sommes comme ça entourés d'écriture, et ça a été une réflexion en profondeur. Donc on ne peut pas dire que j'ai hésité entre écrire et peindre, mais c'est quand même un peu ça, j'ai voulu faire les deux, parce que dans mon esprit il y avait une liaison très profonde entre la notion d'écriture et sa visibilité plastique. Et donc toutes les autres séries qui ont découlé de cette série d'écriture sont très marquées par cette idée en profondeur que les choses se structurent comme une écriture, avec leur fragilité. Alors dans la deuxième série que tu évoquais, c'est-à-dire les aspersions, il s'agit d'une écriture un peu dénouée dans le temps, sous forme de couches aspergées l'une sur l'autre, jusqu'à couvrir d'ailleurs intégralement une surface. Mais alors cette couverture n'est pas homogène, il y a de temps en temps des lignes d'horizon et des fenêtres à l'intérieur de cette figuration par des bouts de papier ou des objets déposés. Et donc on a affaire à des aspersions qui comportent un certain nombre de failles à l'intérieur de la couverture. Et donc on voit le temps un peu se stratifier. Donc à cette idée d'écriture, j'ai ajouté celle de la sensibilité au temps. L'être que nous sommes est temps, et il est temps marqué par l'écriture. Et puis évidemment, c'est encore beaucoup plus complexe que ça, les aspersions, parce que ça réfléchit sur la notion de trace. C'est-à-dire qu'une écriture n'est pas là pour toujours. Ça c'est le sacré qui fait croire que le prophète dicte une écriture et que l'écriture, elle reste une et elle ne peut disparaître. En fait, ce qu'on découvre dans les traces écrites, c'est qu'elles sont fragiles, et que donc elles sont susceptibles de s'effacer. Et les aspersions, c'est ça, c'est le déluge, c'est la menace du signe qui, par l'eau, est emportée. Et donc l'écriture se déforme, l'écriture subit toutes sortes de renoncements, et elle devient proche de l'oubli. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi dans les civilisations plus tard. Donc il y a aussi un certain dynamisme dans tes œuvres, et tes œuvres plastiques révèlent une réflexion sur les signes, le rythme. Il s'agit moins d'un message, mais plutôt d'un passage ou d'un mouvement, n'est-ce pas ? Alors, après j'ai réfléchi effectivement sur les signes. Alors, les signes contre les aspersions, c'est effectivement l'idée que quelque chose reste à la croisée de sens, et que quelque chose essaie de s'ancrer, essaie de résister. Et donc, voilà, il y a dans le signe une profonde protestation contre la mort. La croix, tout ça, on comprend très bien d'ailleurs ce que sont ces signes. Ils sont toujours liés quelque part à la disparition et à la mort. Mais en même temps, évidemment, ils sont là, et donc il y a une énergétique qui les a produits. Et donc, c'est ce flux un petit peu qui est à la naissance des signes aussi, que j'ai voulu distinguer, que j'ai voulu analyser constamment dans mes recherches. Tout ça, je le dis évidemment a posteriori. Lorsqu'on le fait, on est beaucoup plus emporté dans le flux de la création, justement. On ne réfléchit qu'après. Peut-être que la réflexion ne couvre pas entièrement tout ce qu'on a voulu y mettre. Mais je pense que c'est quand même ce processus primaire d'emportement de l'énergie par un corps propre qui trace des signes, qui laisse des empreintes, qui laisse quelque chose de sa vie sur une surface d'inscription. Et qu'à un moment, l'énergie décroît, ça s'arrête, etc. Tout ça, j'ai voulu le regarder en face dans mes œuvres. Y a-t-il aussi une relation avec tes nombreuses expositions à Paris, à New York, Berlin, Londres, Rome, Soule et Bégin ? Alors, évidemment, je me suis intéressé aussi, non pas seulement à l'espace du tableau, de la toile, de la page, du papier, mais je me suis intéressé à l'espace des villes. J'ai dit quelque part que les villes sont des livres. C'est-à-dire que les livres sont des espaces de signes aussi qui se sont stratifiés et qui font nœud beaucoup plus que dans la campagne. Au fond, dans la campagne, c'est ma première vision d'enfance, là, dont je parlais. Ce sont des signes un petit peu dénoués, un peu en écharpe, comme ça. Et dans les villes, les signes sont, au contraire, profondément noués, encryptés. Ils forment des réseaux et des labyrinthes extrêmement serrés. Et alors, j'ai voulu voir de près comment, dans ces villes, les choses se nouent. C'est pour ça que j'ai travaillé. Non seulement j'ai exposé dans des grandes villes. Ce qui me passionne, c'est d'exposer dans des capitales. Mais j'ai travaillé sur des grandes villes, et notamment, par exemple, sur Berlin, qui a été une ville qui a été construite, détruite, reconstruite. Donc il y a une espèce d'idée d'effacement constant dans la ville et de Palimpseste, au sens d'effacement d'un manuscrit et puis de réécriture d'autre chose. Et ça m'a beaucoup intéressé comme modèle même de mon travail plastique. Alors on peut dire qu'effectivement, exposé dans des villes comme Beijing, Pékin, qui a rasé certains quartiers, les hutongs, et puis qui a fait des immeubles en hauteur à la place, c'est une façon de se réécrire. Les œuvres dans les photos, dans les dessins, etc., gardent quelque chose de ça. Cet espace de stratification et de Palimpseste qui est donné par la ville. Alors la ville qui a une autre logique que la campagne, parce que les flux sont multipliés, il y a beaucoup plus de cours d'eau, je dirais, sous forme d'égouts, de caniveaux, etc. Tout ça est très intéressant pour moi, et je me suis intéressé aussi à bien d'autres villes, comme Téhéran. Et récemment, on est allé dans les ruines de Persepolis, on a fait des photos et des repérages pour un film à venir. Et dans Persepolis, il y a effectivement une civilisation entière qui a été presque anéantie, mais qui a survécu et dont il reste main-vestige. Donc voilà, cette idée d'archéologie est pour moi très très profonde. Le mot archéologie est assez ancien dans mon travail de critique aussi. Je l'ai utilisé vers 1978, je crois. J'ai écrit quelque chose sur l'archéologie de la peinture. Donc c'est pour moi quelque chose qui est très très important, cette idée qu'on puisse faire avec les signes de l'archéologie et trouver dans toute trace présente aussi des signes d'une archéologie du vivant, du présent. Nous devrions une fois faire une analyse à deux dans une capitale pour retrouver tout cela. Ce serait très intéressant. Des œuvres, on pourrait les résumer avec une sorte de conception post-moderne ou plutôt comment pourrait-on trouver une dénomination commune pour tes œuvres ? Alors la notion de post-modernité m'a effectivement beaucoup intéressé. Je l'ai étudié de plusieurs façons dans la littérature, avec des gens comme Butor. En philosophie, j'étais à une certaine époque très proche de Lyotard. Et donc j'ai lu avidement tout ce qu'il a écrit sur la post-modernité. Moi-même, je suis tout à fait d'accord avec cette idée lyotardienne de la fin des grands récits et d'une idée que les micro-événements, les micro-mondes finissent par régir les choses dans une sorte de propension qui n'est pas liée à un recentrage idéologique, politique, religieux. Et donc le terrain dans lequel on évolue est un terrain lâche, fuyant, nomade. Et cet espace-là, je le ressens très très profondément. C'est pour ça que je ne me sens pas du tout comme un artiste français. Je pense que j'ai travaillé sur des espaces profondément étrangers, changeant constamment de culture, faisant des voyages à l'ouest. À un moment donné, je m'intéressais beaucoup aux États-Unis, aux vies américaines. Et puis après, j'ai voyagé à l'est. J'avais commencé par Rome, évidemment. Puis je suis allé bien plus à l'est, donc en Corée, en Chine, etc. Donc l'espace asiatique m'a beaucoup intéressé. Et donc, voilà, c'est un ensemble un peu transculturel de nomadisme qui pour moi recouvre la question de la post-modernité. C'est-à-dire que les signes que j'ai isolés, en tant qu'ils sont toujours déjà prêts pour leur disparition, sont toujours des signes mutants. Ils se déplacent et ils désignent effectivement ce monde où tout est chassé, tout est en dérive. Et donc, c'est un espace très post-moderne. De temps en temps, ressurgissent des fragments bien forts de la culture, des signes reconnaissables, des croix, des réseaux, des grilles. Je me suis beaucoup intéressé à l'idée de grilles aussi. Mais en même temps, ces grilles sont toujours corrodées, toujours en déplacement, susceptibles d'être emportées. Et ça, c'est évidemment pour moi un espace post-moderne en train de se vivre, de se défaire. Parce que la post-modernité, c'est ça, c'est l'idée que l'espace moderne se défait, que nous sommes après la modernité, que nous sommes dans une déconstruction. Mais le concept d'éridien de déconstruction est encore beaucoup trop constructiviste. Dans les matériaux que j'ai employés, notamment ces vocabulaires de tâches, de flux, d'écoulement, il y a quelque chose qui dépasse la déconstruction, qui est une fluidification et une intensité par le déplacement fluide et informe. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et ça m'a permis de me retrouver avec Moshgan Mosley, avec qui j'ai fait depuis 2011 un couple d'artistes. Et nous travaillons comme ça sur des matières qui sont très, très souvent liquides, fluides. Donc il y a une espèce de remuement de l'image, en la transformant en un vortex, quelque chose qui est de l'ordre du tourbillon et du chaos. Et on ne laisse rien du tout de la théorie de la représentation. On est dans des énergies, on est dans des passages, on est dans des mutations, on est dans un monde de constantes métamorphoses. Et c'est ça qui m'intéresse dans la création contemporaine. On se retrouvera au mois de mai dans votre atelier, ensemble. Dans Signé et Flûte, tu écris, je cite, « Dans les labyrinthes du monde, nous cherchons des structures pour nous accompagner, nous aider, trouver l'issue. Ce serait une divise pour tes œuvres d'art ? » Évidemment, l'idée de trouver une structure stable et fixe est très importante. Quand il y a création, on a toujours l'impression qu'on cherche un salut. D'ailleurs, c'est peut-être illusoire. C'est une autre partie du post-modernisme, peut-être le post-modernisme que Léotard appelait mélancolia, de type mélancolia. C'est-à-dire qu'on cherche encore quelque chose qui fera sens. On a la nostalgie d'une sorte d'ancien monde bien remembré, etc. Mais en réalité, évidemment, c'est illusoire. Au fond, rien ne doit rester. Et c'est tant mieux parce que si on arrive à retrouver le vide, le vide des origines, le vide qui fonctionne dans l'univers, l'énergie est d'autant plus forte qu'il y a du vide. Donc, on cherche à trouver une issue, mais cette issue, elle doit être comprise au sens de creusement et au sens d'appel du vide. Et je crois que c'est l'espèce de passion que nous avons pour le vide avec Mojgan dans notre travail. Ce n'est pas du tout pour nous abolir, mais au contraire pour dynamiser les flux d'attraction et de répulsion. Si on fait une lumière dans du vide, c'est beaucoup plus fort que la flamme d'une chandelle. Si on fait une bombe également dans un espace qui est vide, comme dans ce qui se passe dans le nucléaire, évidemment, les effets sont multidimensionnés. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour nous, de trouver ce genre d'issue vers le vide, ce qui nous a poussés à imaginer des espaces très, très grands. Parce que quand on est devant nos travaux, on a souvent l'impression qu'on est dans des espaces sidéraux. Une des expositions à Pékin, d'ailleurs, ça s'appelait « Confrontation interstellaire », je crois, ou quelque chose comme ça. Et on a l'impression qu'on est dans une dimension cosmique, qu'on est dans l'univers, et qu'il y a là un espace qui est considérable, qui est celui de la matière en expansion. Et donc, voilà, c'est un peu ça qui nous intéresse. C'est pour ça que ce qu'on fait est aussi fortement lié à la science et aux sciences astrophysiques. Tu parles dans ce texte aussi des signes, dont j'ai déjà évoqué. Mentalement, on construit des signes pour se reconnaître, écris-tu. Quelle est la part au point de vue des signes que les toiles représentent ? Toi, comme artiste, tu construis expressément des signes, ou sont-ils un résultat parmi d'autres ? Je pense que c'est un résultat parmi d'autres. Et j'ai essayé moi-même de voir où commencer le signe. Ça n'est pas très, très facile. Un signe, évidemment, si c'est une petite croix ou un cercle, on comprend qu'il est tracé, qu'il est fait avec une intention. Mais très vite, je crois que l'idée de l'intention doit être abandonnée. Et qu'il y a une tâche, par exemple, c'est aussi un type de signe. Et je me suis beaucoup moi-même intéressé à des tâches. Et je les ai confrontés à des signes en ce sens que j'ai longtemps essayé de diriger des tâches. C'est-à-dire que je savais exactement, en impactant mon pinceau, de telle façon que j'allais avoir des éclaboussures qui avaient toujours le même sens. Et donc, est-ce des tâches résiduelles ou est-ce des signes ? Non, il y avait une profonde ambiguïté. Donc, j'ai essayé d'élargir la notion de signe. Et beaucoup de choses dans le monde laissent des signes. Et ce vocabulaire est très, très vaste. C'est pourquoi, bon, nous utilisons beaucoup des aspersions sous forme de tâches, des matières qui sont lancées de telle façon, avec un contrôle plus ou moins grand. Et peut-être que c'est cette tentative d'endiguer le chaos aussi qui peut faire signe. C'est-à-dire que le signe peut être aussi en marche vers une sorte de matière et de tissu. À partir du moment où on peut reproduire le signe de façon relativement contrôlée, alors on a affaire à quelque chose qui est peut-être ça, l'œuvre, au fond. C'est cette façon de maîtriser le signe fou. À part de la construction des signes, d'autres éléments viennent s'ajouter à ton tableau, comme des interprétations des autres ou des faits que tu remarques une fois le tableau est achevé. Ces signes en mouvement, tu les appelles flux, flux, flux. Tu cherches à les intégrer dans d'autres œuvres ? Oui, c'est-à-dire que le flux, en fait, doit compenser la dureté analytique du signe. Il doit décomposer. C'est une sorte de vague qui vient se fracasser sur le signe. Et donc, il lui donne une ambiguïté. Donc, les signes peuvent être de deux sortes. Soit ils marquent très précisément une direction, un lieu, une marque qui s'est produit quelque chose, un événement ou autre. Soit au contraire, ils marquent un moment de tremblement. Et là, on retrouve une idée peut-être post-moderne. C'est-à-dire que, dans le fait que ce signe devient indécis et ambigu, alors, il fait route vers autre chose. Il est un centre d'étoilement et d'échange aussi. Donc, je suis passé à une deuxième catégorie de signes, plutôt des signes qui font étoilement et puis qui s'accumulent. Et j'ai regardé ça aussi dans des structures naturelles. La nature a eu beaucoup d'importance pour moi. C'est-à-dire que je suis parti plutôt d'une recherche conceptuelle et de plus en plus, je l'ai intégré à une logique du vivant, par exemple. À un moment donné, j'ai travaillé à faire des signes à partir de feuilles que je trempais dans de l'encre de chine ou de l'acrylique et que je cognais sur des surfaces de papier ou de toile. Et on avait des structures qui sont tout à fait régulières et tout à fait maîtrisées et qui sont en même temps des empreintes de quelque chose de naturel. Parce que les feuilles se reproduisent comme ça par prolifération. Et ça m'intéressait énormément de voir que je n'étais pas le seul à produire des signes, qu'un arbre produit des signes feuilles ou fruits qui sont pareils, pas pareils, et qui peuvent aussi se reproduire et entrer dans une espèce de cycle de la vie. Donc on est aussi, au moment où il y a prolifération, on est dans un autre type de flux qui n'est pas le flux de la passivité de la matière mais qui est le flux vital de l'engendrement et du réengendrement et de l'auto-engendrement de la forme par elle-même mais avec toujours une infime variation. Et c'est ce mouvement tremblant de la variation des signes qui m'intéresse et qui fait un concert très bruiteux. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce qu'on fait, le bruit joue une importance considérable. Le bruit et le silence. C'est-à-dire que la façon dont j'approche le papier, par exemple, en marquant ses écrivures, fait aussi... Dans les livres d'artistes aussi, n'est-ce pas ? Dans les livres d'artistes. Et il y a des structures très précises, par exemple, lorsque je fais une écriture de gauche à droite et que je tape huit touches, puis huit touches, puis huit touches, je les entends à l'oreille. Et cela fait une sorte d'approche. C'est comme un teintement ou une cloche qui se répète dans un temple zen. Il y a quelque chose comme ça de l'écho. Et l'écho lui-même fait signe vers une source originelle. Mais en même temps, la source originelle est en quelque sorte enfouie et disparaît. Donc il y a cette espèce de teintement sans fond qui est ce qu'étudie d'ailleurs l'espace même du zen. Tu écris beaucoup sur Jean-Paul Sartre. Vous étiez des amis entre 1972 et jusqu'à sa mort en 1980. Et tu écris aussi sur tes œuvres, comme ce texte dont nous parlons sur Signe et Flux. Quel est le rapport pour toi entre l'image et le texte ? Alors bon, Sartre, c'est une aventure un petit peu à part. Donc j'ai écrit un premier texte sur sa critique littéraire. J'étais à ce moment-là passionné de linguistique. Donc j'ai appliqué des méthodes structurales pour décrypter tout ce qu'il pouvait y avoir de mythe chez Sartre. C'est peut-être une étude qui est passée un peu inaperçue et que j'ai essayé de reprendre ensuite dans une thèse mais que je n'ai pas terminée à cause de la mort de Roland Barthes. Une thèse d'analyse sémiologique sur sa critique littéraire, notamment sur l'idiot de la famille. Et j'avais vu que les choses chez Sartre allaient par série. Et donc j'ai un peu retrouvé la même idée qui était mon intuition en peinture. C'est que chez lui, tout n'était pas de l'ordre du rationnel et du concept philosophique mais il y avait des structures narratives post-modernes où il étudiait les choses par... Qu'est-ce que c'était qu'une famille ? Qu'est-ce que c'était que des amis, par exemple ? Les amies qui étaient littéraires autour de Flaubert ? Qu'est-ce que c'était que la structure des péchés ? Parce que Flaubert est plein de rancœurs, d'orgueil, etc. Il subit les péchés capitaux de la religion chrétienne. Et toutes les analyses de Sartre marchaient un peu comme ça. Donc c'est sur cette base-là que je me suis confronté à Sartre. Et ensuite, j'ai vu un peu la même chose pour sa critique d'art. C'est-à-dire que les œuvres étaient analysées par des questions sérielles. Enfin, il y avait quelque chose de tout à fait passionnant dans ce qu'il a pu nous dire sur Giacometti et le vide, sur Vols et le zen, et sur la série dans le Tintoré. Voilà, donc ça m'a intéressé de le lire à ma lumière. Mais je pense que ça, en même temps, apportait beaucoup à Sartre. Parce que je crois que, modestement, ça a quand même renouvelé les études sartriennes. On faisait de Sartre un classique, un écrivain classique. Et j'ai pu montrer qu'il y avait chez lui d'autres structures d'écriture où il était beaucoup plus proche du nouveau roman et de l'écriture moderne qu'il n'était de la façon de triturer le style par les classiques. Et donc, voilà, j'ai apporté cet éclairage-là qui peut faire partie, effectivement, aussi de mon œuvre plastico-littéraire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de coupure. Cela dit, le chant des études sartriennes est un chant totalement à part. D'accord. Je me rappelle bien nos deux conférences à Sérésie-la-Salle en 2005 sur Sartre et là. Tu écris « Mes actes de peindre remontent au déluge ». C'est un retour aux sources. Tu cherches à trouver des signes qui viennent de loin. J'ai parlé tout à l'heure de ces signes qui viennent de mon enfance. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu ces paysages provençaux, la première fois que moi-même, j'ai essayé de faire surgir quelque chose du paysage. J'ai raconté dans mon catalogue, qui s'appelle Écrire au pluriel, dans un entretien avec la psychanalyste Anne Clancyer, comment je plantais des petits pois quand j'avais 3-4 ans, comme ça, et je faisais des lignes aussi d'écriture avec des semences. Donc, c'est vrai que ça remonte à ma proto-histoire, quand j'étais vraiment très très jeune, même avant de savoir écrire. Le mot « proto-histoire » apparaît aussi dans l'idou de la famille. C'est ça ? Oui, il en parle à propos de Florent. Passons au rêve. Le rêve, c'est aussi une imagination au moins involontaire. En un certain sens, il recharge l'imagination. L'énergie occulte n'étant pas tout entièrement à notre disposition, mais que l'œuvre d'art pourrait nous montrer. Ce serait un raisonnement pour expliquer quelques-unes de tes œuvres, quelques-unes de tes œuvres. Tu dis aussi, je cite, « L'image est un trop-plein d'énergie. C'est l'énergie complète du monde dont nous ne détenions dans l'éveil qu'une parcelle. » L'œuvre, c'est toujours une sorte de représentation partielle du monde ? Alors, là, ça demanderait énormément de développement sur la question de l'image. Parce qu'il y a plusieurs façons de concevoir l'image. Il y a l'image iconique, c'est-à-dire l'image qui fait signe, et dont reste tributaire d'ailleurs le premier Sartre dans l'imaginaire. Il imagine que l'image comporte un certain nombre d'éléments structurels, issus en grande partie de la gestaltéorie, et qu'à partir de ces signes, par un tour de magie, par une illusion, on se met à croire quelque chose, la présence de quelqu'un. Il y a une espèce de théorie de l'incarnation. Il fait référence d'ailleurs à l'animisme africain, à cet endroit-là. Et donc, la présence d'un tel échoua dans l'image. Alors, ça, c'est une théorie illusionniste de l'image. Et je me suis rendu compte qu'évidemment, il fallait rematérialiser l'image, et que l'image était toujours dépendante d'un support matériel qui était plus ou moins amplifié. Et c'est ça qui fait autant de présence dans l'image. Ce n'est pas simplement les signes gestaltistes de la forme. C'est au contraire le surplus de matière, l'excès de matière, qui donne justement cette poussée de présence. Alors, ça, ça m'a beaucoup intéressé dans l'image, de savoir comment l'image pouvait devenir tout d'un coup épaisse. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ces flux, sur cette matière jetée, enfin, etc. Et à ce moment-là, la qualité de l'image est une qualité matériologique qui m'a fait penser aussi aux rêves, mais pas aux rêves conçus comme un ensemble de symboles freudiens, mais ce que Buter appelle une matière de rêve. Et lui, d'ailleurs, il fait intervenir aussi beaucoup de symboliques dans son idée de matière de rêve. Mais moi, j'ai voulu accentuer l'aspect matière, c'est-à-dire que dans le rêve, il y a une espèce de flux primaire, libidinal ou autre, qui se met en route et qui pousse à déplacer considérablement l'image, à déformer l'image. Et donc, ça n'est pas du tout une question de structure uniquement et de langage. Et donc, je sors un petit peu de l'univers lacano-freudien qui a énervé toute la culture occidentale ces 40 dernières années. Et j'essaie de voir comment il y a dans le rêve cette poussée de matière aussi et que la matière elle-même est une façon de rêver. On peut plonger dans la matière, on peut s'engloutir dans l'eau, dans le feu, dans le charbon. Et j'ai écrit beaucoup là-dessus, y compris dans mes poèmes. il y a les livres d'artistes, les premiers que j'ai faits avec Closel. Pas les premiers à moi, mais les premiers de Closel qu'il a faits avec moi, qui sont ses premiers livres d'artistes. Il y en a un qui s'appelle Déric, où je décris cette plongée dans une sorte de magma qui est le pétrole, le noir, le plus charbonneux, le plus condensé. Et effectivement, lorsque l'on jette de l'encre sur le papier, on retrouve l'encre de la nuit, l'encre de nos rêves, et on retrouve la noirceur des mondes densifiés. C'est-à-dire que le noir n'est pas simplement un signe de couleur, il est aussi une plongée dans un monde qui est terriblement épais. Et dans le rêve, voilà, c'est ça que je veux dire, dans le rêve, quelque chose se produit, qui est une sorte de coalescence avec une matière intraduisible qu'on ne peut pas dire autrement. C'est pour ça que nous avons toute cette matière noire, cette dark énergie qu'on appelle dans notre série. Et nos photos aussi sont très, très noires, très prises la nuit. Il y a des films aussi où on essaie de capter quelque chose dans cette nuit fondamentale, qui, parfois, peut-être quand même relativement fluide et éclairée, mais aussi qui peut être extrêmement dense et extrêmement compact lorsqu'on plonge vers le côté charbonneux de la matière. Je voulais juste m'encore poser une question sur les livres d'artistes. Tu les as conçus comme une œuvre d'art à part entière dans ton œuvre ? Au début, c'était des fragments de peinture. Le premier livre que j'ai fait, qui s'appelle « Scillage », j'ai découpé une peinture et je l'ai pliée en l'éporello et ensuite, j'ai écrit un poème dessus. Donc, pour moi, c'était très lié à la peinture. Et j'ai toujours essayé de retrouver cette sensation, notamment en utilisant les boîtes, c'est-à-dire la reliure du livre et l'étui, ce qu'on appelle l'étui en bibliophilie. J'ai créé des papiers pour aller avec. Donc, si tu veux, la peinture était dans le livre et elle faisait le tour aussi par la boîte. Donc, voilà, il y a un environnement complet dans le livre. Et en second lieu, ces livres m'ont permis peut-être de sortir de l'espace pictural parce qu'un livre, c'est toujours un volume et quand on l'ouvre, c'est quelque chose qui est habitable, un peu comme une pièce, comme une chambre. Et alors, là, il se passe des événements, des fenêtres, parfois il y a des objets qui sont ajoutés. Et donc, voilà, j'ai essayé de plus en plus de sortir de la platitude du livre vers le volume et même vers l'installation. Il y a certains de mes livres, comme un qui est sur le site, qui s'appelle Poésie de voyage, où ça tient dans une petite mallette en osier et où on est obligé de sortir le livret et d'installer les objets qui sont à l'intérieur du livre. À ce moment-là, lire un livre, ça devient une sorte de performance avec son propre corps. On est obligé de jouer avec les ingrédients qui constituent le livre et ses entours et ses référents objectaux autour. Donc, il y a une aventure tout à fait considérable qui, au départ, est liée à la peinture et après, essayer de sortir de la peinture vers un environnement, vers un espace de performance et d'installation. Un site, les livres d'artistes, rappellent que le livre est une forme plus noble que le livre numérique. C'est-à-dire, le livre numérique est un peu plat. Je travaille avec des étudiants qui pratiquent beaucoup le numérique. Nous-mêmes, on se sert du numérique. Évidemment, on n'a rien contre. Mais, curieusement, le numérique est resté assez proche du livre traditionnel. Il est affreusement plat, même si on peut évidemment créer des fenêtres, appeler du texte, de l'intertexte, etc. Alors que le livre d'artistes, c'est un espace réel et on peut vraiment l'habiter. Alors que, je ne sais pas, on peut difficilement habiter le numérique. Je sais que, il y en a qui se construisent des mondes, des passions numériques. mais, je pense que la question de l'exister, la question du corps en chair et en os est une question très importante. Et le livre d'artistes permet quand même, même si on se sert du numérique pour fabriquer des photos qu'on va mettre dedans, etc., lorsqu'il se replie et se déplie, devient un espace réel où on peut rêver et dormir, si on veut. J'ai encore quelques autres questions sur l'art plutôt un peu plus général. Où est donc l'esthétique dans une oeuvre d'art pour toi ? À partir de quel moment une oeuvre révèle sa qualité esthétique ? C'est-à-dire quand il y a un agencement, une circulation. Bon, l'esthétique aujourd'hui n'est plus liée à la question de la belle forme. Mais au contraire, c'est une espèce de réceptacle à une quantité d'événements qui sont programmés, qui produisent un certain monde. Donc, dès qu'on arrive à donner la sensation qu'un monde se crée, qu'un espace s'ouvre, qu'on révèle un sens, qu'on suggère un concept, il y a production esthétique. Et donc, cette esthétique est extrêmement large du point de vue de ses canons. C'est-à-dire qu'on peut faire un ensemble de tâches absolument chaotiques et ça reste quand même dans le domaine de l'esthétique si on peut donner l'intuition d'une certaine cohérence entre la pensée et les outils magiels proposés. Quand est-ce qu'une œuvre d'art pour toi est réussie ou parfaite ? Justement, quand on arrive à cette lisibilité par le regardeur du monde et à lui suggérer une sensation qu'il n'aurait pas eue avant. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu comme une programmation de choses sensibles. l'œuvre d'art joue le rôle d'un déclencheur sensoriel de perception, de sensation, d'état de pensée ou de pulsion. Ça révèle un certain type de pulsion et d'approche. Dans ce sens, une œuvre d'art peut enseigner l'art aussi aux visiteurs, n'est-ce pas ? Elle enseigne l'art mais le monde tout court, le vivre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que vivre ? Eh bien, l'art répond, je crois, à cette question fondamentale et elle donne une chair à cette vie. Elle permet, justement, d'entrer en relation par un processus qui peut être mental, qui peut être aussi très charnel de l'ordre d'une espèce de caresse et il y a des choses dans ce qu'on fait visuellement qui sont très suggestives, qui caressent par le regard et qui font nous aventurer dans une espèce de caractère velouté de la surface qui est vraiment la sensation que l'on peut avoir avec un vêtement ou autre chose. La prochaine exposition aura lieu dans quelle ville ? Alors là, on a des expositions de groupes qui sont prévues, une à Toulouse et une à Valenciennes. À Toulouse, c'est quelque chose autour du rouge, couleur que j'ai pratiquée quelques fois mais que on a un petit peu abandonné parfois parce qu'elle était trop lisible, c'est la couleur de l'énergie, de la violence, du sang, etc. Mais c'est quelque chose, on va montrer des travaux autour de ces signes rouges sur lesquels on a travaillé tous les deux et à Valenciennes c'est une exposition sur le corps et donc là on va montrer des films et les expositions personnelles après sont prévues en Corée notamment. Merci bien Michel, merci bien. On se retrouve bientôt dans ton atelier, dans votre atelier au long mai et pour faire un film sur vos deux, sur vos œuvres de vos deux. Voilà, c'est un espace un peu particulier et une sorte d'espace cathédral avec beaucoup de volume et des structures en palimpseste aussi. C'est très curieux. Merci beaucoup Michel. Merci.